Bon, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Donc, avant d'entamer la correction de l'examen blanc je vais d'abord faire mes remarques sur vos réponses et je vais souligner uniquement les erreurs communes donc, vous avez des réponses qui aient-ils à la nafsa l'akhta'a tqliba donc, ma première remarque ça concerne le problème de l'étude du signe d'une expression qu'il s'agit d'une l'exercice de la suite ou là, le problème d'une l'étude de la fonction en ce qui concerne les variations de la fonction il y en a l'étude du signe de l'f prime ou là, le point d'inflexion ou même, c'est le dernier exercice qu'un fait problème de signe lorsque vous voulez résoudre l'inéquation donc, je vous conseille de retravailler beaucoup de la question de l'étude du signe deuxième remarque c'est le calcul de la limite de la suite c'était très facile il suffit de savoir dès que la suite usuelle a la puissance m et vous trouvez la réponse c'est le calcul de la suite c'est le calcul de la suite c'est le calcul de la suite troisième remarque c'est qu'il y a beaucoup de maladresse surtout dans la rédaction et même pour exprimer certaines propriétés c'est-à-dire que la courbe admet une asymptote verticale au voisinage de l'infini or, si on a une asymptote verticale je suis au voisinage d'un nombre je suis au voisinage de l'infini si on a un voisinage de l'infini s'il s'agit de l'asymptote oblique soit une asymptote horizontale donc faites attention à l'expression aussi lorsque vous voulez étudier ou plutôt appliquer les variations d'une fonction pour étudier le signe d'un certain ordre la termine qui connaît comme x compris entre 1 et 2 et vous introduisez avec la fonction qu'est-ce que le goulot ? donc g de 1 inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à g de 2 c'est peut-être qu'on a fait c'est une fonction croissante quand il y a un fonction croissante quand il y a un exponentiel il y a un exponentiel et croissante alors il y a un fonction c'est n'importe quelle fonction c'est une variation et je dois justifier la réponse puisque g est croissante l'ordre est de l'ordre et je garde l'ordre voilà donc mes remarques en gros et je vais revenir dans la rédaction à ces remarques bon donc on va commencer cette correction par l'exercice 1 donc est-ce que vous avez l'exercice 1 comme une suite récurrente donc je vais faire dès que la lecture les diagonales et que nous avons les données donc une suite récurrente le premier terme 0 ou 3,5 ou une relation même une 1 plus 1 ou une 1 la première question donc la plupart ont la question de la récurrence donc quand je fais un problème sur il y a un grave problème sur la présentation de la réponse donc je passe l'étape de la vérification je dois souligner pour quel terme je travaille pour n égale 0 donc il y a 3,5 et je dois montrer plutôt vérifier la valeur y compris entre 1 et 2 donc 3,5 si je divise 1,5 donc il y a compris entre 1 et 2 donc la propriété est vraie n égale 0 n égale 0 n égale 0 donc on va supposer la propriété est vraie n égale 0 le rang 1 1 n est compris entre 1 et 2 et on va essayer de montrer ceci donc j'aimerais bien qu'on a peut-être supposé pour montrer pour montrer pour montrer pour montrer je fais le même ça donc la propriété de montrer n plus 1 comment faire donc il y a deux méthodes soit la méthode de reconstitution soit je compare par la différence ou par la différence en utilisant la hypothèse et j'arrive à la réponse donc la méthode de reconstitution me paraît n'ailleurs simple donc on va partir de l'hypothèse de récurrence je n'ai pas l'hypothèse de récurrence et je vais reconstituer un plus 1 il y a 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 et donc je vais arriver un plus 1 donc d'après l'hypothèse de récurrence on a ceci c'est préférable de mettre hypothèse de récurrence donc qu'est-ce que je vais faire je vais utiliser les propriétés de l'ordre les propriétés de l'ordre donc on dit l'inverse ça fait donc l'ordre va changer donc je vais ajouter 3 à chaque membre donc je vais faire l'inverse donc je vais inverser à obtenir l'ordre l'inverse exige donc 1 demi 1 et je vais multiplier tout par 2 ou 2 positifs donc rien ne change 2 donc ça va donner 2 sur 2 il y a 1 ou ou 1 fois 2 il y a 2 et donc il y a c'est quoi il y a un plus 1 donc par conséquent un plus 1 est compris entre 1 et 2 donc c'était facile maintenant la dernière partie il y a 3 étapes qui sont les réponses donc l'étape 3 il y a l'étape 2 l'étape de la déduction donc d'après le principe de récurrence on dit lui donc il y a 1 y compris entre 1 et 2 donc la présentation je tiens la présentation ce qu'il nous demande qu'il soit en vert la réponse qui n'est pas d'une autre couleur bon cette question c'est la vérification c'est la première c'est la vérification tout le monde est-ce qu'on a un peu de problème donc vérifions ceci donc on va partir un plus 1 moins un je vais remplacer un plus 1 par la valeur d'un je vais garder un pour qu'il y a un seul paramètre un c'est un sur le site de la mqam je vais donner ceci bon un problème c'est un problème il y a des alaf qui s'écrivent ceci on a un ce produit et on va le code c'est ça c'est ça donc c'est bon c'est bon on a un moins un factor d'un moins deux on va écrire ceci donc donc on a ajouté et on a ajouté le produit on a aussi une équation de deuxième degré on a un x donc on a un x au carré moins 3x plus 2 on a un delta on a un u1 et un u2 on a un factorisation donc c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 donc dès que x1 a ajouté on a un x vous savez donc on a de plusieurs façons qui s'enche aussi autre intelligemment il va développer plutôt donc il va développer on a un u1 on a un u1 moins u1 vous savez vous savez les orbiter vous voyez moi c'est le monsieur moi je je vous déterisee Et comme ceci, le retours est d'arrière. Donc ici, on va enlever les compositions. On va enlever les compositions, on va enlever les compositions et on va enlever les compositions. le résultat, voilà d'abord le problème, c'est qu'on a fait la question B, on voit comment étudier la convergence, c'est-à-dire la croissance ou la décroissance d'une suite U donc la monotonie et la convergence on fait la question donc on a ceci avec le signe de la monotonie d'une U c'est le signe de l'expression le positif ou le négatif le négatif va être croissant le positif va être croissant donc je vais revenir avec la récurrence qui est le signe bon d'après donc la question 1 il y a un y compris entre 1 et 2 donc il y a un morceau à la partie donc on abrite U1-1 donc je vais retrancher un de chaque côte il y a 0 supérieur strictement à U1-1 c'est ceci c'est ceci ça fait donc 1 positif 1 négatif il y a un morceau 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 il est toujours plus grand que 0 donc faites attention parce qu'on est un peu logique vos réponses donc c'était facile il y a un morceau 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 c'est négatif or tout le monde il y a un morceau il y a un morceau donc ce qui fait c'est négatif puisqu'il est négatif voilà on preserving le déduction c'est donc on consiste à la plupart qui participants à l' brakes il y en a un morceau avec un morceau il y a un morceau ils sortent à 1-0 donc il y a un morceau décroissante c'est dur ce qui montre à l'heure le temps t'aspect négatif ce qui montre que l'un est décroissante c'est vrai ? on a bien sûr l'un est décroissante sinon on va dire automatiquement la convergence alors je vais dire que l'un est décroissante on a deux or on a montré qu'il est décroissante donc on a minoré comme un est minoré par un est décroissante donc un est convergente voilà donc la question quand il y a beaucoup de problèmes donc j'ai éclairci la réponse je passe la question suivante on pose donc on introduit la suite auxiliaire vn égale un moins un sur un moins deux pour donc nous aider l'étude de la limite de la suite un on nous dit montrer une suite géométrique de raison un demi la plupart sauvra donc j'ai fait le même au bac il y a qu'il y a deux façons de faire soit de partir mon vn plus 1 et arriver à q fois vn ou là faire la division vn plus 1 sur vn et arriver il y a un nombre constant donc je vais partir mon vn plus 1 je vais donc remplacer par la relation out un plus 1 je vais revenir dès que la suite un 4 à 1 2 sur 3 moins un donc là il faut faire tout simplement attention pour calcul des fractions c'est comme je connais très très habile pour calcul des fractions donc petite erreur vous allez perdre des points donc je vais nous faire des maquamettes sur le bas 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 et voilà donc il y a un peu plus qu'il y a de la fraction dans le même de l'éliminateur donc on va les simplifier 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 je vais changer l'ordre un moins 2 or un moins 1 sur un moins 2 il y a Vn donc je vais remplacer un demi Vn voilà donc je suis parti un Vn plus 1 je suis arrivé à un demi Vn donc c'est une suite n'oubliez pas la déduction donc Vn est une suite géométrique de raison un demi la question petit b nous avons des problèmes on nous dit de calculer Vn en fonction de N donc il y a beaucoup de problèmes quelques élèves bon Vn en fonction de N c'était l'autre question donc Vn en fonction de N c'est tout simplement une propriété de la suite géométrique on va appliquer tout simplement le terme général de la suite géométrique il y a une suite géométrique de raison un demi et V0 il y a une suite géométrique de raison il y a V0 fois Q à la puissance N il y a que au cas de l'amma il y a Vn égal Vp fois Q à la puissance N moins P donc on a un titre de V0 donc je vais le calculer tout simplement V0 normalement quand il y a une suite géométrique de raison un demi et de premier terme V0 égal donc vous allez le chercher à V0 donc je vais le faire V0 c'est U0 moins 1 sur U0 moins 2 je U0 en là il y a 3 demi donc on a un calcul de fraction on a dit le cas moins 1 maintenant c'est facile la relation donc il y a dit V1 c'est V0 fois Q à la puissance N Q voilà raison Q est-ce que N demi il y a dit il y a beaucoup d'éléments mais il y a une erreur grave il y a un mois 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 c'est fou alors que c'est l'heure c'est l'heure je vais le faire je vais le faire il y a un mois tu peux le faire ou tu peux le faire N un mois donc je dois garder le mois à l'extérieur attention c'est la faute pourquoi je vais le faire et tu as tu as un problème ou alors quand il est négatif mais il est négatif ou quand il est positif donc faites attention à cette c'est la question je vais introduire et je laisse à l'extérieur bon voilà la question de l'année la question qui fait un problème la question qui va être le calcul de l'aliment c'est qu'on va écrire ceci on va écrire ceci on va écrire un en fonction de n on va écrire un en fonction de n bon donc comment je vais nous passer à ceci d'abord un en est négatif je vais choisir une suite géométrique ou l'arithmétique mais il y a une relation entre un et un et un donc on va écrire un en fonction de n donc je vais exprimer un en fonction de n mais je dois donc arriver un en fonction de vn je vais chercher un en fonction de vn on va écrire un en fonction de vn on va écrire un en fonction de vn je vais utiliser avec l'expression pour arriver à ceci donc comment exprimer UN en fonction de VN donc à décider une fraction donc on peut dire qu'il y a qu'il y a une proportion on va dire qu'il y a une proportion et qu'il y a une proportion donc VN on va dire VN fois UN moins 2VN égale à ce qu'il y a on va dire qu'il y a une proportion si je mets à l'un sur G1 donc je mets UN et je vais factoriser par UN je vais dire qu'il y a VN moins 1 ça veut dire UN ou là c'est 1A moins UN on va dire que vous avez un exemple de 20 moins 1 ça fait d'abord UN c'est facile à quoi est égal UN ? c'est là divisé par VN moins 1 donc j'ai exprimé UN en fonction de VN voilà d'abord maintenant c'est facile pour arriver là on a qu'un arbre VN en fonction de N c'est une suite géométrique je vais remplacer tout simplement VN avec l'expression c'est vrai ? donc comme VN où je dois justifier la réponse c'est un des VN qui a servi ceci je vais remplacer VN par moins 1 multiplié par 2 donc quand je suis arrivé à ce que nous demandons l'examen bon maintenant la limite la limite qu'il y a une chose de là mais qu'il y a une erreur grave c'est une erreur qu'il y a une erreur plus qu'un demi compris entre moins 1 donc la limite de l'UN est égal à 0 or UN en fonction il y a un demi UN UN il y a une erreur donc qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire ? donc limite d'UN il y a limite de toute cette expression je vais dire qu'il y a une erreur qui est là il y a un temps vers quoi ? vers 0 et il y a un A on va dire qu'il y a un demi qui est un demi compris entre moins 1 et 1 donc ici c'est 0 0 fois 2 c'est 0 c'est 1 même chose 1 sur 1 donc la limite est 1 et donc je dois justifier car la limite de l'UN c'est 0 et il y a un demi compris entre moins 1 voilà donc la limite de l'UN c'est clair ? déjà donc je fais une suite pour déduire la convergence mais c'est une suite convergente elle est minorée par 1 donc je vais dire qu'il y a un j'ai un moment j'ai un voilà donc la limite de l'exercice de l'UN donc c'était facile mais quand je fais quand je fais calculer les fractions à faire attention ou je vais maîtriser les différentes questions des problèmes de suite donc à revenir à la même au bac des suites l'étude de la fonction donc la fonction fait à la même chose deux parties une fonction auxiliaire et une fonction principale bon la fonction auxiliaire la première question qu'est ce qu'on me dit montrer que la limite c'est de l'un des suites est égale plus l'infini et on nous demande de calculer la limite à droite de 0 avec le domaine de définition oua le domaine de l'un des suites oua 0 plus l'infini avec 0 exclu bon l'isbelle a dit donc qu'est ce qu'on va faire il a ouat moubashara t'en gata t'ini forme indéterminée c'est de plus l'infini il y en a plus l'infini il y en a plus l'infini l'infini moins l'infini c'est une forme indéterminée donc c'est une forme indéterminée x sur x à la puissance n en général tend vers 0 donc si je factorise ceci à dire tend vers 0 où 1 moins 0 c'est 1 oua dit plus l'infini plus l'infini fois 1 c'est plus l'infini ça fait je vais justifier la réponse et on va dire limite de l'un des suites c'est carré égal à 0 voilà donc l'isbelle a dit la question l'isbelle a dit le calcul elle est dit je pense il y a un format indéterminé c'est une forme indéterminée donc je vais montrer ceci il y a un format indéterminé c'est une forme indéterminée il y a un format indéterminé il y a un format indéterminé il y a un format indéterminé comment il y a un format indéterminé donc là on dit calcul dire la limite donc on va remplacer 0 où 1 1 de 0 quand on a fait il y a moins l'infini moins l'un des suites et il y a plus l'infini Voilà donc, n'est-ce pas la question des limites. Très bien, je vais regarder la question. Montrons, donc, on a la dérivée. Montrons que pour toute x appartient à 0 plus l'infini, bien on a la dérivée de g, ou à 2x² moins 1 sur x. Presque tout le monde savait, c'était facile. On a fait les règles, les calculs de la dérivée. Donc, x² moins 1 de x. Il y a x² prime, il y a 2x. Ou alors, 1 sur x. Et on va obtenir 2x² moins 1 sur x. On a donc le principal problème de signes. On a donc le problème de signes. Donc, on a dit, à la fois, g prime d'x. On nous dit d'étudier le signe de g prime d'x. Pour étudier le signe, x ne pose pas de problème à l'âge. On a déjà fait 0 plus l'infini. Donc, le signe de g prime dépend du signe de 2x² moins 1. Donc, je vais étudier le signe de 2x² moins 1. Donc, le signe est celui de 2x² moins 1. Il est strictement positif. Comment étudier le signe de g prime ? C'est un polynôme de deuxième degré. Je fais un comment ? Ce sont deux racines. On a fait deux racines en résolvant l'équation de 2x² moins 1. Au moment où on a besoin de delta, c'était facile. On a fait un demi. Donc, x va s'attendre soit racine de 2 sur 2 ou x moins racine de 2 sur 2. La plupart des gens ont dit, oui, je sais bien, on a fait un peu de 0 plus l'infini. Mais on a étudié le signe de l'expression sur sa globalité. Alors, je vais... je vais exclure avec la partie négative donc l'expression s'allume donc racine de 2 sur 2 ou la moins racine de 2 sur 2 1, 2, je fais la racine 1 sur racine de 2 la racine du maquant la racine de 2 sur 2 la racine de 2 sur 2 bon, le signe donc on dit le tableau de signe c'est bien, c'est vrai ? c'est bien, c'est bien c'est bien, c'est la partie négative ça ne me concerne pas donc il était réprovisoire il était provisoire pour qu'on ait l'étude de 2x au carré moins 1 donc on dit moins l'infini moins racine de 2 sur 2, 0 racine de 2 sur 2 plus l'infini donc on dit la partie on dit que c'est bien c'est bien vous savez ? c'est le correcteur qui est le correcteur qui est le correcteur on dit qu'on a de la fin comment étudier le signe de l'expression bon, donc qui est le g prime de x ? bon, donc on a deux intervalles le premier intervalle moins 0 racine de 2 sur 2 g prime et les négatifs ou moins racine de 2 sur 2 plus l'infini on dit qu'on g prime positif voilà donc le signe je l'écris d'une autre couleur quelque soit x appartient 0 racine de 2 sur 2 g prime de x est négatif ou la fois il est positif voilà comment étudier le signe la question le tableau de variation de G a dit c'était facile c'est une déduction donc on dit il y a le signe le tableau de variation donc il y a de la fin puisque G prime est négatif fait l'intervalle il y a de la fin décroissante donc on dit d'après 2P on dit la justification d'après 2P on a quelque soit x appartient 0 racine de 2 sur 2 G prime de x est négatif ou elle dit aussi ce qui montre il y a donc la fonction elle est décroissante fait l'intervalle où il est croissante fait l'intervalle d'où le tableau de variation DLG bon donc voilà le tableau de variation j'ai déjà calculé la limite DLG à droite de 0 aussi n'a pas la limite DL voisinage plus infini n'a pas aussi où je vais calculer on a l'image DL racine de 2 sur 2 donc voilà c'est le tableau complet il y a un autre il n'est pas demandé la calcul DLG n'est pas demandé mais c'est le choix mais il y a un autre 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 donc voilà le tableau de la fonction DLG bon je passe la question suivante je vois le signe le signe de G mais il y a un autre la fonction principale on a déjà le tableau de variation donc il y a un tableau de variation DLG je vais déduire le signe de G deux manières de faire soit je vais travailler avec l'image d'un intervalle soit je vais travailler avec le minimum qui est le radic de G dLG d'après le tableau de variation le minimum le minimum il est positif je n'ai le minimum ça veut dire que toutes les images sont plus grandes que le minimum puisque le minimum il est positif donc les images que le nombre a des comptes positifs par conséquent j'ai le X positif je dois la reformuler le travail de l'image de l'intervalle donc je vais travailler avec l'image on a l'intervalle 0 racine de 2 sur 2 l'image de l'intervalle je ne vois donc quel que soit X appartient à l'intervalle l'image de l'X va appartenir à l'image de l'intervalle c'est logique ou cette image de l'intervalle qui est la fonction elle est décroissante elle est décroissante donc je vais inverser les bornes donc je vais faire G de l'image de l'racine de 2 sur 2 et limite c'est un direct ouvert donc on dit limite de l'1 donc ça va donner ceci donc l'image de l'racine de 2 sur 2 ou A au limite de l'0 à droite ou A plus infine ça va donc G de l'X appartient à l'intervalle ou puisque A est positif comme on est 0 donc G de l'X est toujours positif donc on voit comme 1 demi plus 1 demi Ln de 2 est positif donc G de l'X G de l'X est pas de l'A par conséquent donc G de l'X est positif voilà qu'on arrive à l'Hala de l'0 racine de 2 sur 2 je vais appliquer la même chose bien n'est pas de l'intervalle racine de 2 sur 2 plus infini donc l'image lorsqu'il s'appartient à de l'image lorsqu'il s'appartient à de l'intervalle les images appartiennent l'image de l'intervalle puisqu'elle est croissante on va dire l'ordre de l'aliborne donc on va dire 1 plus infini donc ça veut dire que les G de l'X sont positifs donc c'est la même façon seulement il faut changer l'intervalle donc comme je l'ai dit il n'y a qu'une deux façons soit je travaille avec le minimum soit je travaille avec l'image d'un intervalle là je regroupe les deux donc l'union d'un intervalle il n'y a qu'un 0 plus infini il n'y a qu'un toujours G de l'X il est positif alors par exemple il n'y a qu'un un nombre il n'y a qu'un d'un intervalle il n'y a qu'un propriété d'un G je reviens à la question de deux façons soit je travaille avec l'image d'un intervalle soit je travaille avec le minimum soit je peux travailler là où je dis un nombre x appartient à l'intervalle puisque G est décroissante donc G de 0 il n'y a qu'un qui est la propriété de la monotonie pour étudier le signe donc G de l'X va être compris entre G de 0 ou G de racine de 2 sur 2 bon maintenant la partie B la partie B donc on a une fonction principale il y a dit la première question c'était le calcul de limite donc on a une forme indéterminée moins l'infini donc je vais m'assurer donc je vais m'assurer que je trouve une forme indéterminée donc on a c'est 1 sur 0 plus il y a plus l'infini moins 2 plus l'infini donc plus l'infini ou elle a dit ah oui plutôt 0 plus oui 0 plus elle dit donc si je rende donc elle dit c'est plus l'infini on a l'un de 0 plus moins l'infini sur 0 plus moins l'infini sur 0 plus moins l'infini plus l'infini moins l'infini c'est une forme indéterminée donc je dois penser comment supprimer dès que la forme indéterminée donc maintenant je vais partir je vais l'écarter la limite c'est moins 2 donc ça ne pose pas de problème donc je vais diviser la fonction en deux fonctions c'est moins 2 c'est moins 2 c'est moins 2 je vais faire je vais factoriser par 1 sur x donc c'est moins 2 je vais factoriser par 1 sur x j'ai pas dit 1 plus ln de x c'est vrai d'abord 1 sur 0 plus il y a plus l'infini où on a limite ln de l'0 plus ou moins l'infini le produit 1 c'est négligeable donc ça va donner plus l'infini fois moins l'infini ce n'est pas une forme indéterminée donc c'est moins l'infini positif moins l'infini et je dois justifier la réponse car limite ln de l'hadi c'est plus l'infini ou limite ln de l'hadi c'est moins l'infini donc il y a plus moins l'infini moins 2 donc ça va donner moins l'infini voilà donc la limite f de x l'interprétation géométrique quand il y a une erreur plutôt une maladresse d'expression donc admis une asymptote verticale d'équation x égale 0 mais c'est au voisinage de l'infini au voisinage qui est allé avec les x comme ça on est allé avec le voisinage de 0 à droite de 0 mais c'est donc si vous on est allé avec l'infini c'est qu'on a dit une asymptote verticale on est allé avec le voisinage à droite de 0 un asymptote verticale d'équation x égale 0 à droite de 0 donc on est allé avec le voisinage c'est qu'on a dit une asymptote horizontale ou là oblique voilà donc on est allé avec la question de la limite ben là tenez quand on a calculé la limite là je pense quand je forme un déterminé au voisinage plus d'infini donc ça va donner à droite de 0 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 donc ça va donner plus d'infini et la justification donc c'est clair 1 sur x c'est 0 à droite de 0 à droite de 0 donc 0,0 au plus d'infini mais le but j'ai eu l'asymptote oblique donc à droite il y a déjà l'équation de l'asymptote oblique donc il y a ils ont fait le raccourci pour avoir plusieurs étapes et on a une deuxième étape 1 étape 1 il y a le calcul de la limite de f de x moins l'équation de l'hède delta f de x moins x moins 2 bon f de x déjà n'a qu'un à fa il y a l'expo il y a dit qu'il soit de la quantité donc à l'écart du chinois à l'écart des paliers à l'écart ça va y a dit c'est facile donc à 10 à 0 à 10 à 0 donc puisque j'ai 0 donc je vais déduire on a vu je vais justifier la réponse bien sûr et donc je vais déduire bien la droite y est une asymptote oblique à 7 au voisinage de plus infini je dois préciser au plus d'infini la position à 10 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 la question la position relative de CF par rapport à delta c'était facile il n'y a qu'un problème de signe un problème de signe comment étudier le signe la différence donc je vais calculer d'abord la différence la différence f de x moins x moins 2 c'est l'équation de delta ou f de x alors je vais calculer ce qui est le calcul je vais ajouter cette partie je vais faire une maquamette 1 plus ln sur x ce qui est positif c'est qu'il y a r plus donc je peux c'est qu'il y a de l'échelle de la de l'arrivée c'est qu'il y a 1 plus ln comment étudier le signe de l'arrivée c'est qu'il y a de positif c'est qu'il y a de négatif c'est qu'il y a de l'arrivée un confiant mouche c'est qu'il y a de l'arrivée j'ai une équation polynome ou plutôt une fonction polynome je vais que l'étude de l'arrivée de le tableau je vais faire autre donc il y a une infime 0 plus infime donc comme je dis le signe de l'arrivée dépend ou plutôt et celui de l'arrivée de l'arrivée c'est qu'il y a de l'arrivée c'est qu'il y a de positif donc je vais résoudre l'équation 1 plus ln de l'arrivée égale 0 je vais vous c'est qu'il y a de l'arrivée pour x donc je vais vous un j à ternière à ternière ln de l'arrivée égale moins 1 on d'arrivée à la coul j quoi e l'exponent si j'ai un exponentiel j'ai un e de l'arrivée e de l'arrivée ou x ou le ln de e de x ou x c'est-à-dire j'ai de l'arrivée c'est-à-dire combien il faut donc l'arrivée de l'arrivée moins 1 je vais introduire x je vais introduire e de x donc e ln de x égale e de l'arrivée e de l'arrivée x ou x donc alors c'est-à-dire c'est-à-dire e moins 1 sur e 2 7 Bon, donc maintenant, on va prendre le contexte X plus grand que E moins A et le contexte X plus grand que E moins A Donc on va voir le contexte X inférieur à E moins A On va voir ce qui dit l'expression Donc comment on va faire ? On va mettre ln à chaque partie et ln, on va mettre la justification On va faire les variations de ln pour déduire cet ordre Donc on va mettre ln ici, rien ne change Et là, ln est une fonction croissante Donc on va faire ln de X inférieur à ln de l'e moins A On va faire l'aln de l'e moins A ou moins A Donc, on va faire l'aln de l'e moins A Donc, on va faire l'aln de l'e moins A Donc, on va faire l'aln de l'e moins A Donc, ça va donner Donc, c'est la suite Donc, on va mettre l'aln de l'e moins A Bon, je m'excuse pour ce problème technique Donc, je continue Bon, pour la fonction Comme j'ai dit, il y a pour étudier le signe de ln de X plus A Donc, je dois résoudre l'équation Égale 0 Je vais faire l'aln de l'e moins A Pour X qui est égal à 0 Et à partir de la valeur Je vais étudier le signe de l'e moins A Donc, pour X inférieur à E moins A Là, il y a ln de X plus A Il va être négatif Il y a l'aln de l'e moins A Il va être négatif Il va être négatif Donc, il y a l'aln de l'e moins A Alors, on va mettre l'aln de l'aln de l'e moins A Donc, ça veut dire la position Puisque fx est inférieur à X moins A Donc, la courrevhalque f c'est au-dessous ous de la droite et de la saltate Donc, moi, je vais croire que il y a 0 de L'aln de l'aln de l'aln de X Les deux Ceux sont des temperawick Laέρanie de F est supérieure à E formule Je vais marcher le signe à l'aln Je reste le signe à l'aln de l'aln de l'aln Et j'allais me revenir au fond 時候 à la fx ce qui montre bien la CF est au dessus de delta donc voilà l'étude de la position relative de CF par rapport à delta bon la question de la dérivée de la F' pour montrer bien la F' de X égale G de X sur X2 X au carré donc je vais calculer F' de X et je vais calculer donc notre l'aida c'est 1 à la dérivée moins 1 sur X au carré ou à la dérivée à la dérivée donc c'est une fraction donc ln de X' fois X ln de X' moins 1 sur X donc ça va donner 1 moins donc X' de 1 fois ln de X donc on a donné ceci donc je vais rendre mon éliminateur le résultat et donc j'ai dit G de X voilà donc je suis arrivé à G de X sur X au carré variation de F sur 0 plus infini et tableau de variation donc il y a un problème de si donc on a le fait F' de X c'est-à-dire qu'on a rejeté pour utiliser les variations de F on a le signe de F' de X on a F' de X on a le fait G de X égale X au carré donc on a d'après la question la justification voire partie A de B quand on a F' de X il y a le signe de A il est strictement positif où il y a X au carré positif donc ce qui montre F' il est positif donc quelque soit X appartient à F plus étoile F' de X est supérieur strictement à 0 d'où F est strictement croissante sur 0 plus l'infini avec on a qui génial de table de variation donc voilà j'ai déjà calculé les limites d'il y a 0 à droite ou plus l'infini donc je dois les signer à l'ENA donc voilà le tableau de variation d'il y a F la question c'est l'équation de la tangente bon la plupart ça au base de la question c'était une formule à prendre et à remplacer par les images donc la forme y égale F' de X0 facteur de X-X0 plus F' de X0 au point d'abscisse 1 donc X0 c'est 1 je vais remplacer je vais calculer F' de 1 ou F' de 1 F' de 1 c'est 0 F' de 1 il y a G de 1 sur 1 au carré d'o1 G de 1 je vais le calculer radionnata donc 1 sur 1 c'est 1 d'où l'équation y égale x- donc c'est l'équation de la tangente n'est-ce pas le point d'inflexion qu'elle fait un problème bon le calcul dit le hadith pour montrer ceci donc on va partir de la fonction elle est la dérivée seconde donc je vais dériver déjà la fonction dérivée les y égale x0 au carré donc je vais la dériver on va dériver à la fonction dérivée et je vais appliquer donc la la propriété donc j'ai g de x prime g prime de x fois x au carré moins x au carré prime il y a 2x fois g de x sur x à la puissance 4 x au carré le tout au carré ça va j'ai déjà calculé g prime donc ça va donner la première partie donc ça va donner ceci donc ça va donner ceci 2x au cube moins x1 il y a une vitesse de x au carré x donc ça va x il y a 2x au carré 2x au cube moins 1 fois x ou moins x alors on va on va moins c plus voilà on va on va x hein à la puissance 3 on va à la puissance 4 donc on va à la puissance 4 et on va à la puissance 4 et je vais obtenir donc hein ça va à la puissance déjà avec ça va à la puissance 4 et on va donc ceci bon la question b qui a fait un problème c'est vérifier que le point b est un point d'inflexion assez je pense racine de e il y a ou l'abscisse de l'abscisse qui est un point d'inflexion il y a deux conditions parce qu'on deux points d'inflexion je rappelle la deuxième condition c'est que le seconde de l'abscisse de la racine de e c'est 0 égale 0 il y a le signe il y a l'étude de l'signe de f de x le signe de f change en passant de part et d'autre de la racine de e il y a une petite table de signe il y a la racine de e fait un f seconde égale 0 ou ce qu'on moins plus ou la plus moins je vais déduire c'est un point d'inflexion donc voilà dans ma liste de conditions donc je vais calculer f seconde de la racine de e je vais calculer comme l'abscisse de la racine de e il y a il y a il y a il y a l'abscisse de la racine de e parce que on va vérifier que il y a f seconde de la racine de e égale 0 donc lorsque je remplace f seconde de la racine de e en arrière ça va donner 2 ln de la racine de e moins 1 sur racine de e au cube ça dit c'est 0 et là je vais je vais c'est-à-dire ln de la racine de e c'est-à-dire la racine de e c'est-à-dire ln de la e à la puissance 1,5 la racine à la e à la puissance 1,5 ln de la e de la 1,5 je vais c'est-à-dire ln de e ln de e de x ou x ln de e de y ou y ln de e de 1,5 ou 1,5 ln de e de 1,5 ou 1,5 ça va 1,5 donc on accepte ça avec 1,5 donc ça va dans ln de e ou 1 donc ça va dans 1,5 donc là c'est 1,5 1,5 fois 2 il y a 1 1 moins 1 c'est 0 donc maintenant le signe d'autre part le signe de f de seconde de x est celui d'ailleurs c'est le signe d'ailleurs je crois qu'il y a le signe de f seconde il est positif parce que x appartient à 0 plus infini donc je vais étudier le signe d'ailleurs c'est vrai c'est le même chose que dans la qu'il y a l'intervalle 0 racine de e donc pour x appartient à l'intervalle ça veut dire x inférieur racine de e il y a chaque partie rien ne change la ln est croissante ln de x ln dit racine de e il y a 1,5 il y a 1,5 il y a 2 ln donc ça va donner 2 ln de x inférieur 1 on a 1 j ça va donner 2 ln de x moins 1 qui montre il est négatif donc lorsque je suis fait l'intervalle il y a 0 fin qui est le point d'inflexion le point d'inflexion il y a le seconde négatif ça donc l'autre intervalle positif il y a le point d'inflexion donc pour x appartient à l'intervalle racine de e plus infini même chose donc x il est plus grand que racine de e je vais introduire ln il est croissante ln de x ou ln de racine de e au 1,5 même chose donc même technique de calcul il est positif voilà donc le tableau de signes de f seconde le voilà donc il s'annule racine de e c'est une des 0 et il est négatif à gauche de racine de e il est positif donc ce qui montre les nains indiquent vraiment c'est un point d'inflexion donc je vais dire comme f seconde de x s'annule racine de e échange de signes de par et d'autre de racine de e donc le point b d'abscisse racine de e est un point d'inflexion de cf voilà donc le point d'inflexion n'est pas la construction de la courbe c'était facile donc je vais dire qu'on fait cf même au bac déjà on a un point d'inflexion racine de racine de e donc on a l'imagine de la c'est qu'on a construit le point b donc on a l'imagine de f de racine de e on a la fonction f par calculatrice qui est 0.5 on a l'imagine déjà c'est qu'on met le point donc on a l'imagine le calcul donc b c'est 1.6 0.5 bon on doit commencer par les tangents c'est là les asymptotes je prends l'allure via la fonction donc on dit déjà le point b le point b c'est 1.6 c'est 1.6 0.5 c'est le point b on dit aussi la tangente t on dit l'équation de l'a donc c'est une droite on dit toute la droite on dit la tangente le point d'abscisse 1.0 on est là je vais tracer donc à de la tangente comme on tracé en général il y a une droite je vais chercher deux points d'il y a de la droite et je trace à de la tangente n'est pas le delta même chose on dit déjà l'équation d'il y a la symptôme oblique delta donc il y a y égale x-2 et voilà donc d'après le tableau de variation la fonction gm-9 lorsque je suis à droite de 0 lorsque je m'approche de 0 quand je suis à droite la fonction moins l'infini ou quand je t'ai la racine de E quand je t'ai la racine de E quand je t'ai la fonction de l'asymptote ou quand je t'ai la racine de E plus l'infini quand je t'ai la courbe comme ça voilà donc quand je t'ai la tangente quand je t'ai la tangente on a le point d'inflexion on a qu'un changement de convexité donc il y a un changement de convexité voilà donc le tracé de la cour bon on blisbe l'exercice 3 allez 4 points donc l'équation l'oula donc c'était un changement de variable donc je vais poser grand x égale E de x petit t égale E de x je vais mettre pas je te vois si il y a x moins grand x donc l'équation va devenir x au carré moins 3x plus 2 et je vais résoudre l'équation deuxième degré par delta je vais obtenir x1 égale x2 voilà je ne m'arrête pas là je ne cherche pas grand x je cherche petit tix donc je vais remplacer donc chaque cellulaire de grand x soit il va être égal à 2 soit grand x il va être égal à 1 donc ce qui fait à tous les il y a soit E de x égale 2 soit E de x égale 1 et là je vais introduire ln ln de E de x soit x qui soit ln de 2 où on a ln de E de x soit ln de A ou ln de A ou A0 je ne m'arrête pas là c'est l'ensemble de solutions S égale 0 ln de 2 donc il y a deux solutions on dirait il y a des accolades dans le même intervalle on dirait il faut que je me dis qu'il y a l'intervalle on dirait la question il y a beaucoup de problèmes il y a une équation il y a un problème de Sine out donc on dirait on dirait la même chose je vais faire un changement de variable je vais poser X égale E de x où il y a E de x toujours positif donc déjà on dirait la condition elle a de X positif la fonction exponentielle il y a donc il y a toujours positif donc l'équation va devenir quoi alors je vais remplacer E de x par grand X on va voir X au carré plus 2 sur X moins 3 mais je vais faire sur X il y a 1 sur grand X c'est vrai lorsque je vais remplacer par grand X à tout il y a X au carré plus 2 sur grand X moins 3 inférieur ou égal à 0 et grand X la condition la condition la condition que je vais être positif en simplifiant cette expression on va voir qu'il y a grand X ah oui 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 c'est X mâche X au carré x x j'en ai un mâquant c'est X au carré donc là mâche X au carré qu'il y a X qu'il y a l'arra qu'il y a mâche qu'il y a donc qu'il y a l'arra qu'il y a E de x x au carré c'est X je vais remplacer E de x par grand X c'est X au carré moins 3X moins 3X plus 2 sur grand X inférieur ou égal à 0 et X toujours plus grand que 0 c'est X au carré moins 3X plus 1 donc je peux qu'il y a un problème il y a les contextes cette expression est négatif je vais étudier le signe d'expression tout simplement donc d'après la question précédente il y a le signe d'expression contraire à l'intérieur des racines au même signe à l'extérieur des racines donc la table de signes voilà voilà la partie est négatif provisoirement dans ma tête je dois l'exclure donc donc X au carré moins 3X plus 2 il va s'annuler 1 ou 2 à l'intérieur des racines il est signe contraire de A donc c'est moins à l'extérieur des racines il va être positif même si bon X à 2X à 2X à 2X ça ne pose pas de problème donc tout simplement j'ai ajouté un R donc il est toujours positif donc la division d'il a donc c'est plus sur plus c'est plus ça va donner moins on a plus donc quand est-ce qu'elle d'expression est négative la plupart ont donné la réponse 0,1 ou 2 plus l'infini donc elle était loin de la bonne réponse c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est négative je pense qu'elle nous signe moins donc elle d'expression elle est négative comme grand X grand X qui appartient à l'intervalle 1,2 donc elle est négative où X est positif ça veut dire qu'elle est elle conteste donc dans l'intervalle 1,2 vous savez dans l'intervalle 1,2 vous voyez ce qui signifie X appartient à l'intervalle 1,2 ça veut dire X compris entre 1 et 2 vous savez là c'est la plupart de la vie qui est correcte je ne cherche pas grand X je cherche petit X alors on a un de la relation grand X au petit X donc je vais remplacer grand X par E de X vous savez ça veut dire ça veut dire E de X c'est qu'on m'a mis 1,2 donc rien ne change LN il est croissant lorsque je vais introduire LN ça va donner LN de 1 LN de E de X ou X ou LN de 2 ça va donner ceci donc cette expression elle est négative quand est-ce quand X est compris entre 0 et LN de 2 ça va il y a 0 pour LN de 2 donc la solution vient l'inéquation on voit l'intervalle on m'a ché l'ensemble on a beaucoup d'éléments une infinité de solutions donc c'est l'intervalle ouvert fermé 0 et LN de 2 et puis on a donc non donc O égale donc ça va fermer 0 et LN de 2 voilà donc l'équation l'autre exercice il est presque deux élèves c'était la réponse fausse déterminer les primitifs de chacune des fonctions suivantes c'est-à-dire c'était facile il suffit de la question la question a quand un peu compliquée il y a la question b la plupart ont la question a la fonction exponentielle mais c'était facile il suffit de connaître les primitifs des fonctions usures la fonction x au cube plus 1 sur x au carré plus 3 on la fonction primitif qui d'arrivée donc on va la fonction primitive on va la fonction quand j'ai la derivée qui t'a donné la donc on va la la primitive de la 1 sur 4 x 4 puissance 4, quand il dit 1, 1 plus 1, 1 sur 1, plus 1. Si je dérive, il dit, il dit x à la puissance 3, 4 sur 4, il y a 1, il y a 3, ou x à la puissance 4 moins 1, il y a 3. Il dit, déjà, il y a une fonction primitif, quand il y a la dérivée d'une 1 sur x, ou en moins 1 sur x au carré. La plupart d'entre eux, ils y aient l'1, attention, ils y aient l'1, mais ils y aient l'1 sur x. Quand quelqu'un d'un sur x, ils radiquent l'1, ils y aient l'1 sur x au carré. Donc, on a quand même 1 sur x prime, ou en moins 1 sur x au carré. Je n'ai pas de problème, il y a le signe, donc avec le moins, il y a le signe, ça va donner donc, si je dérive, il y a là-bas, 1 sur x, ça va être moins, mais il y a de moins ou plus, 1 sur x au carré. Ou à dit, donc, le primitif, il y a 3x, si je dérive, donc, je n'ai pas le primitif de la fonction, plus une constante, tout simplement. Donc, c'était très facile. Il suffit de connaître, donc, les primitifs usures. La fonction g de x, pour x, bien sûr, il y a le domaine de définition, donc, il faut faire attention. je dois voir, je dois voir, j'ai le rapport, mais bien, le dénominateur et l'énumérateur. Donc, on a la fois, il y a la fonction, il y a le primitif, il y a le u prime de x sur u de x, ou à l'1 de x. La fonction g de x, c'est une fonction g de x, donc, je constate que, lorsque je dérive ce qu'il y a, 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 c'est 3x au carré. Donc, je vais diviser par 3, ce qu'il y a, c'est 3x au carré. D'abord, ça devient clair. Elle dit, donc, c'est quoi? C'est, donc, 1 sur 3, multiplié par, c'est la dérivée de lh, de lx au carré, plus 1. Si je dérive là, donc, maintenant, ça devient clair. C'est ln, de lx au carré, plus 1. Donc, ça va donner 1, 3, ln, de lx au carré, plus 1. Maintenant, on a la condition, c'est une valeur absolue. Attention. Ça veut dire, il est toujours positif, donc, ma qu'est-ce que je m'ouche? Donc, 1 sur 3. Donc, je vois la dérivée, la primitive, c'est-à-dire la fonction, je vois, plus une constante, tout simplement. Voilà. Donc, voilà l'examen, la correction de l'examen blanc. Donc, j'espère que vous avez, au koftou, elle avoue vos erreurs. Et j'espère, vous devez éviter, donc, les erreurs, donc, surtout, problème de signe, calculer la limite, dire la suite, ou plutôt, donc, les expressions, la rédaction, faites attention. Et alors, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.